Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis mon petit reine au nez rouge, donc mettre un petit peu d'ambiance. Je sais qu'en ce moment, avec la COVID, beaucoup d'incertitudes, mais moi, au lieu de me concentrer sur le mal-être, j'ai aimé me concentrer sur ce que je peux faire ici présentement. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, on peut être heureux et ça, c'est beaucoup une structure mentale. C'est à ce moment-là qu'il faut décider à savoir, on veut tout de suite être dans les bonnes choses, les moins bonnes. Donc, c'est vraiment une question d'attitude. Mais, mon vidéo aujourd'hui, premièrement, c'est pour... J'étais allé skier sur le corridor aérobique de Moralex, puis j'ai rencontré Pierre des très peu de skis de fond. Donc, c'est un petit peu à eux que je m'adresse. En ce moment, je dois dire qu'il faut être un bon skier, un bon équilibre. Vraiment, très peu de neige. Vous allez voir sur le côté gauche des sentiers du corridor, il y a un petit peu de neige molle. Sinon, le reste, c'est de la glace, c'est très difficile de skier, c'est peut-être pas l'idéal en ce moment. Et puis aussi, pour mentionner que des fois, on cherche un partenaire d'entraînement pour le ski de fond. Personnellement, depuis plusieurs années, je m'entraîne seul. Je fais de l'intensité, de la musculation, je fais de la distance. J'ai mon Heart Monitor pour vraiment être capable de bien calculer mon entraînement. Pas professionnellement parce que je l'ai déjà fait il y a plusieurs années, mais en ce moment, c'est pour le plaisir. Par contre, j'ai mon Heart Monitor pour les pulsations cardiaques qui me dit si je suis dans des zones trop hautes ou trop basses par rapport avec mon âge et puis mon pourcentage, tout ça. Donc, trouver un partenaire d'entraînement, c'est pas évident. Donc, j'en cherche un pour faire des longues distances surtout. Là, bien entendu, je rencontre des gens, on discute, on voit ce qui est possible de faire ensemble. Et puis, avoir un partenaire d'entraînement pour vraiment avoir quelqu'un avec qui on se sent bien, on a confiance. Et puis, on peut adopter, modifier ou au moins avoir un terrain d'entraînement, faire un bon entraînement. Et puis, en ce moment, du jour avant Noël, tout dépend des conditions de ski. En ce moment, le corridor est, comment je pourrais dire. Si tu es un bon skier, ça va, mais si tu es un débutant, ça va être trop difficile, c'est un petit peu casse-gueule. Par contre, s'il y a de la neige, 5-10, une petite tempête de neige, ça va aider. Donc, là-dessus aussi, je cherche un partenaire d'entraînement, mais je donne des ateliers de ski de fond aussi professionnels. Parce que des fois, les gens, ils pensent qu'on fait ça pour le plaisir. Je suis très autonome, donc juste pour en mettre plus là-dessus. Je suis massothérapeute et puis aussi, j'enseigne le Qigong. Donc là, ça peut aider, vous faites du ski de fond, vous avez des blessures. Moi, ma spécialité, c'est vraiment les muscles. Je ne suis pas un docteur. Je suis vraiment spécialiste plus au niveau des muscles, amener du bien-être, puis décoincer les muscles. Et puis aussi, en même temps, faire un massage, ça ne paraît pas, mais une fois par mois, ça aide beaucoup. La santé physique et mentale aide beaucoup. J'ai découvert que le temps, avec la masse, on enlève beaucoup de pression. C'est comme si vous aviez quelque chose sur les épaules. Moi, je l'enlève et je le mets à côté, pour ne pas que vous soyez plus léger. Bien entendu, le Qigong, c'est moins populaire au Québec, mais là aussi des ateliers que je trouve intéressants. Personnellement, pour moi, le Qigong, ça m'a guéri mon genou gauche à cause de trop d'entraînement. Dans la vie, c'est une question d'équilibre. Donc, je m'entraînais cinq six heures par jour, une intensité de beaucoup, beaucoup de travail, très lourd. Donc, après un certain temps qu'on en fait trop, on devient fatigué. Donc, le Qigong aussi, c'est bon pour la flexibilité. Ça retarde le phénomène du vieillissement. Tout ce qui est articulation et muscles, c'est vraiment bien la posture, des mouvements spécifiques qui travaillent. Le foie, les organes comme le pancréas et tout ça. Donc, c'est vraiment une technique intéressante. Donc, c'est trois trucs que je vous mentionne. Et aussi, pour, peut-être aussi, c'est 20-20. Donc là, encore une fois, il y a beaucoup d'inquiétudes. Les gens ont peur. Donc, bien entendu, moi, je m'adresse aux gens qui... Moi, j'ai mon masque, j'ai mes choses, j'ai lignes. Donc, tout le bataille-clin est là. Bien entendu, je m'adresse à des gens qui sont prêts à prendre un certain risque. Sinon, le ski de fond, le Qigong maintenant, il va commencer à faire froid. On peut le faire à l'intérieur. Donc, c'est toutes des options que je vous offre. Donc, ma sous-thérapie, je suis diplômé. Je fais du Suédois. Le message aussi, Qigong, que j'ai intégré. Et puis, la thérapeutique et sportif. Donc, si ça vous intéresse, chers amis, laissez-moi un petit message à la fin de mon vidéo. Et puis, n'oubliez pas, la nature de mon terrain de jeu. Et puis, bon temps des fêtes. Et ne soyez pas tout déprimant ce qui se passe en ce moment. À la prochaine. Ciao. Bye.